1929. Depuis déjà dix ans, la prohibition de l'alcool a été imposée aux Etats-Unis par le Volstead Act. Une mesure plus néfaste que bénéfique, car elle n'a fait que favoriser le développement gigantesque d'un banditisme basé sur la fabrication et la vente de l'alcool clandestin. Grâce à elle et à la corruption qu'elle engendre, Al Capone a pu se bâtir un véritable empire d'où il nargue les autorités fédérales. Les distilleries clandestines des Boatleggers ont poussé partout comme des champignons, inondant le territoire américain de torboyaux de toutes sortes. Mais il existe une clientèle raffinée prête à payer n'importe quel prix pour une marchandise de qualité. Chaque bouteille de vrai cognac ou de vrai champagne français vaut là-bas une fortune. Aussi, beaucoup d'aventuriers essaient de tenter leur chance en France pour exporter aux USA. Une situation anarchique à laquelle le roi Al Capone a décidé de mettre bon ordre. ... 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 Il s'agit d'un individu si dangereux. Pourquoi ne l'ont-ils pas déjà arrêté ? En manque de preuves, comme pour Al Capone lui-même. Non, ces gros gangsters sont pratiquement intouchables. Et la raison officielle de sa venue en France, c'est la recherche de nouveaux champions du ring. Dans ce cas, je ne vois pas très bien ce qu'on attend de nous. Le FBI voudrait couper la filière. Ils n'ont pas hésité d'ailleurs à me rappeler, d'une manière très directe, les services rendus à la France par les États-Unis. Voilà qui est très aimable de leur part. De toute façon, si ce... Cosmano. Si ce Cosmano a l'intention d'acheter ici des boissons alcoolisées pour ses patrons, je ne vois pas comment nous pourrions l'en empêcher. L'alcool est en vente libre chez nous, que diable. Oui, non, mais ce que craignent les Américains, c'est que Cosmano n'introduise à cette occasion en France les méthodes en vigueur à Chicago, à savoir chantage, raquette, corruption et meurtre. C'est bon, Valentin. Occupez-vous de cette affaire. Rappelez-vous seulement que les Américains sont encore plus chatouilleux que nous sur le chapitre des libertés individuelles. Très bien, on évitera les bavures. Vous avez son signalement ? Ah, mieux. Nous allons recevoir sa photo dans quelques heures. Bien. Et bientôt, ce système de transmission existera en permanence entre New York et Paris. Tout ça par téléphone ? Oui, oui. T'as rencontré ? Le béninographe, c'est pas les portraits artistiques, hein ? Enfin, quand même. Remarque, avec une gueule comme ça, on peut pas le louper. Donc, qu'est-ce qu'il a là ? Ah, là ? Oui, oui, Eliot Ness m'en a parlé. C'est une mèche de cheveux blancs. François. Hello, friends. Bienvenue en France, monsieur Cosmano. Marcel Duval, Fédération Française de Boxe. Alors. Vous avez fait bon voyage ? Très bien, très bien. Je vais vous présenter quelques responsables régionaux. D'abord, notre ami Michardonnet. Le grand là-bas, c'est Marcel Duval, le président de la Fédération Française de Boxe. Et l'autre à côté de lui, tu le reconnais pas ? Hein ? Mais c'est Gricky, l'ex-champion du monde. Ah, ouais. Non, je l'ai pas reconnu parce que je l'ai jamais vu en bourgeois, moi. Mais qu'est-ce qu'ils font avec un gangster comme lui ? C'est un gangster pour nous. Et pour eux, c'est le représentant de la boxe américaine qui arrive avec des contrats plein ses poches. Elle est fraîche, la boxe américaine. Alors, suivons-les. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, il s'embête pas, le Cosmano. Une suite de deux pièces pour lui tout seul au Royal Picardie. Un petit hôtel trois étoiles et une vraie bonbonnière au fond d'un parc. Il aurait tort de se gêner. Quoi d'autre ? Rien. Il s'est rendu directement à son hôtel en arrivant à La Rochelle. Évidemment, on ne l'a pas lâché d'une semaine. Et Pujol ? Il est resté là-bas pour organiser la surveillance de l'hôtel. Ça va, il y a une spécialité ? Ne me quittez pas. Allô, oui ? Ne me quittez pas, je vous le passe. Allô ? Royal Picardie, madame ? Ne me quittez pas. Allô ? Vous avez une curieuse méthode de travail dans la police. Excusez-moi. Je n'en ai rien laissé au hasard. C'est le secret d'une quête. Mais vous n'hésitez même pas à faire du zèle, on dirait. La conscience professionnelle est sans limite. Allô ? Allô ? Mais qu'est-ce que vous voulez au juste ? Tout ce qui concerne les communications données ou reçues par l'appartement numéro 15. Et c'est légal, ça ? Tout ce qu'il y a de plus. Ne quittez pas, je vous le passe. Qu'est-ce que je fais ? Fassez-le moi. Allô, ici le standard, j'écoute. Oui. Oui. Bien, monsieur, tout de suite, monsieur. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il a demandé un café noir, très fort, avec deux aspirines. Qu'est-ce que je vais ? Je vais vous laisser faire ? Je vais devenir un café noir, très fort, avec deux aspirines. Qu'est-ce que je vais donner un café ? Qu'est-ce que je vous laisse ? Ah, Valentin. J'avais justement l'intention de vous demander de passer me voir. Asseyez-vous, mon cher. Où en êtes-vous avec votre Américain ? Ah, justement, c'est de lui dont je venais vous parler. Ah, eh ben, je vous écoute. Après cette explosion dans la région de Cognac, on a renforcé la surveillance. Toute la brigade se relaie. Et je vous assure qu'il ne nous a pas échappé une seconde. Même ses coups de téléphone sont surveillés. Et alors ? Alors, rien. La journée, il est presque dans des salles de boxe avec une conscience et une assiduité qui en remontrerait à n'importe quel manager. Quant à la nuit, alors là, j'ai jamais vu un touriste bout en train si affamé de plaisir. De Pigalle à Montparnasse, on ne voit que lui. Et toujours en galant de compagnie. De Pigalle à Montparnasse en ont assez de coureurs de boîte en boîte. Et au cours de ces sorties, vous n'avez remarqué aucun contact suspect ? Et non, rien, je vous dis. Par quelques fêtards avec qui il trinque et des femmes avec qui il... Enfin, pas ça. Et les boxeurs qu'il prospecte indéfiniment. Étrange, effectivement. À moins qu'il nous cherche à donner le change pendant quelque temps. Hum. Ou à moins qu'Eliott Ness se soit fourré le doigt dans l'oeil jusqu'aux coudes à son sujet. C'est le début, hein ? C'est le début du travail. Il en faut rien. Allons, dépêchons. François, j'ai un coup de main. François, j'ai un coup de main. Salut, Paul. Qu'est-ce qui t'amène ? Cosmano, il est chez lui ? Ah ben évidemment, sinon je serai pas ici. T'es sûr ? Ah oui, je suis sûr. On est rentré à 4h du matin, avec une fille naturellement, et depuis, ils sont là-haut en train de batifoler. Alors moi je suis ici à faire le poireau. Oh, ça devient monotone, je te jure. Oui, et ben pas autant que tu le crois. Pourquoi ? On a mitraillé un entrepôt à 6h du côté de Sartrouville. Je vois pas le rapport, là. C'était un entrepôt d'alcool. Trois calabres, dont celui du propriétaire, un certain Jérôme Rappin. Un espèce d'aventurier qui fait le trafic pour son compte avec les Etats-Unis. Je comprends pas comment Cosmano pourrait être dans le coup, parce qu'on a pas lâché d'une semelle depuis qu'il est là. On m'étonnerait qu'il s'agisse d'une coïncidence. Dire à moi qu'il souhaitait les pattes, je vois vraiment pas comment il aurait pu organiser ça. Fais-moi le plein. De suite. Et Patrick, comment ça va ? Ben, en offre grave, ça va, mais en maths, pas du tout. Pas du tout. Voilà, voilà, ça va venir. Oh, ben, ça n'essayera mieux. J'espère, j'espère, j'espère. Ça va, c'est pas trop, au revoir. Qu'est-ce que c'est ? Déjeuner, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Miel ou confiture, mon chaton ? Miel. Et ton café, combien de sucre ? Miel aussi, deux cuillères. Allô ? Allô ? OK, OK, qu'il monte. Merci. Qu'est-ce que c'est ? T'as un journalier sportif. Mais qu'est-ce qu'il voulait ? Il veut m'interviewer. Oh, le barbe. Hé, je suis là pour ça. Veuille-toi déjeuner. Moi, je vais le manger. Mais, tu veux le recevoir comme ça ? Mais pourquoi pas ? Apporte-moi la glace. Vite, vite, vite. Et un peigne. Tiens la glace comme ça. Voilà. Voilà. Ouvre. Mademoiselle. Monsieur Cosmano. Monsieur Cosmano. Robert Bousquet de l'Exception. Enchanté. Je suis le spécialiste pour la... Pour la boxe dans mon journal. Beau sport, pas vrai ? Je peux vous poser quelques questions ? Certainement. Voilà. Je me suis laissé dire que vous étiez venu en France pour voir un peu nos boxeurs. Exactement. Pourtant, ça ne manque pas chez vous. Les Tempsé, les Tenet, les... Mickey Walker, Johnny Kilbane, Charquet, Penélia Autard et tant d'autres. Carpentier. Criqui. Boutis. Planeur. C'est pas mal non plus. Bravo. On voit que vous connaissez très bien nos boxeurs. Vous savez, c'est mon métier. Dites-moi, monsieur Cosmano, si je puis me permettre notre question. Est-ce que vous comptez rester encore longtemps en France ? J'aurais terminé mes affaires. Vos affaires ? La boxe, c'est un business. C'est un peu dommage, non ? Aux Etats-Unis, gagner de l'argent, ce n'est pas une honte. Ouais, quand même, dans la vie, il n'y a pas que ça qui compte. Non, bien sûr, mais je ne m'intéresse pas qu'au boxing business, vous savez. Ah oui, il y a quoi d'autre ? J'ai d'autres intérêts. On peut savoir lesquels ? Les femmes et le champagne. Ça, les femmes, vous en avez aussi à l'Amérique, tandis que du champagne... En émettant notre prix, on trouve champagne français ? Naturellement. Mais si nous parlions boxe, monsieur... Le plan qui s'est signé hier entre les alliés et le gouvernement allemand établit définitivement le protocole des remboursements des dettes de guerre incombantes à l'Allemagne et dont les versements sont prévus pour une période s'étalant sur 59... Et voici... Ça nous mène en 1988. Bon, ici, là, il y aura collé de l'eau sous les ponts. ...a fortement tendommage à une ferme en plein cœur du Pays-Bosson. Les gendarmes de Chartres ont constaté avec stupéfaction que la partie détruite de l'établissement dissimulait une véritable distillerie clandestine où le jus de la betterave suprière était transformé sur place en cognac de contrefaçon, probablement à destination des États-Unis d'Amérique où, comme chacun le sait, sévit le règne austère de la prohibition. On pense qu'il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre... Où il a dit ? Chartres. Téléphone immédiatement pour avoir les détails. Quelle belle invention de la TSF, n'est-ce pas ? Continuez, mon ami, continuez. Vous pouvez me passer la gendarmerie de Chartres, s'il vous plaît ? Vous avez écouté les nouvelles ? Oui. Moi aussi. À propos, où en êtes-vous avec votre Américain ? Justement, j'y comprends rien. On le surveille jour et nuit et rien dans son comportement ne permet de croire... Qu'il soit responsable de ces attentats. Exactement. Oui. Bon, ici, les brigades mobiles. Vous me passez le chef de brigade, s'il vous plaît. Un conseil, Valentin. Surveillez-le mieux. Allô ? Allô, Chartres ? Je t'entends très, très mal. Chartres, passez-moi. Allô ? Ici, commissaire Valentin, première brigade mobile. Alors, racontez-moi ce que vous savez au sujet de cette explosion-là. Hein ? Je t'entends très, très mal. Voilà. Oriente le bien vers la pièce. Ok, bon, on en a mis un sous le lit. Il y en a un derrière les rideaux de la fenêtre, là. Il ne doit pas se voir, normalement. Avec celui du vase de fleurs, on doit couvrir toute la chambre. On peut faire un essai. D'accord. On y va. Ok, je le branche. Eh bien, faisons un essai avec une fable de la fontaine. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Je marche maintenant vers la fenêtre, je clique vers le cabinet de toilette, je reviens vers le lit, je me penche. J'espère que vous m'entendez toujours. C'est bon ? C'est bon. Bon, ben, vous l'appelez, vous dites qu'il peut descendre. C'est bon, vous pouvez descendre. Maintenant, quand vous voulez enregistrer, c'est facile. La tête graveuse se met en marche en appuyant sur ce bouton. Vous écoutez bien. Oui, oui. Un rouleau dure environ 4 minutes. Pour arrêter, vous appuyez sur ce bouton-là. C'est décidé. Ce type est beaucoup plus dangereux qu'on ne pense, malgré son air timide. Tout de même, le masque tombe. Je l'ai vu mettre son adversaire KO en moins de 2 minutes. Merde, toujours la botte. Mais enfin, quand ce qu'il dit de ses vraies affaires ? Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Eh bien, eh bien, Valentin, qu'est-ce que vous avez contre Dieu ? Qu'il ne nous aide pas beaucoup. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous faisiez de la musique ? Non, non, ce sont des conversations de Cosmano enregistrées dans sa chambre d'hôtel. Intéressant ? Non, justement. Ou bien ce type n'a rien à se reprocher, ou alors il se fout de nous, carrément. Je ne sais laquelle de ces deux hypothèses est la plus souhaitable. L'ambassadeur des États-Unis m'a fait l'honneur de me convoquer. Oui, on s'inquiète beaucoup là-bas. Il paraît que l'importation clandestine d'alcool français a triplé depuis quelque temps. Justement depuis... Ah, excusez-moi, oui. Justement depuis l'arrivée en France de Cosmano. Pour moi, il y a un truc, hein. Un truc ? Oui, oui. Il serait peut-être bon que vous en trouviez un, vous aussi, de trucs. Oh, il y en a un très simple. Lequel ? Ben, coffret Cosmano. Vous avez un motif ? Ça peut se trouver. Oui, oui. Mais vous êtes un gentil, toi. Salut, Lambert. Ah, commissaire. Eh bien, dis donc, ça fait une paye. Vous avez l'air mignon. Oui. Tu vois, Lambert, je ne t'ai pas oublié. Je vois. Toujours le roi du faux dollar ? Oh, là, vous me flattez, commissaire. Puis tout ça, c'est du passé. Dommage, comment dommage. Eh oui, il m'aurait fallu deux ou trois mille faux dollars. C'est ça à vous ? Eh oui, moi. Mais ça fait dix ans que je ne suis plus en métier, tout le monde sait ça. Ah ! Dans le quartier, on m'a parlé d'un petit vieux bien tranquille qui fabriquerait de temps en temps, pas grand-chose, quelques petits billets bleus, comme ça, pour subsister. Évidemment, c'est pas grand-chose, alors on l'a laissé tranquille, mais ça pourrait changer. Tiens, regarde celui-là. Tu le reconnais ? Beau travail, hein, pour un retraité. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Écoute, Lambert, on a le respect des vieux travailleurs, mais on ne veut pas ta mort. Ce qu'on te demande, c'est un petit extra. 300 coupures de 10 dollars. Comme avant. Et la vie continue. J'ai l'impression que je n'ai pas le choix. C'est exactement ce que je pense. Qu'est-ce que c'est ? Le plombier, dans la fuite de la salle de main. Ah oui ! Bonjour. Mademoiselle. La salle de main, c'est par là. Hé, c'est par là. Vous êtes plombier ou quoi ? Vous savez, de nos jours, on ne peut plus fier du tout aux apparences. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que vous avez raison. Je ne suis pas plombier. Qu'est-ce que vous êtes, alors ? Je suis simplement un pauvre garçon qui brûle du désir de s'entretenir quelques instants. Oui, bien, j'aime mieux vous dire que mon ami, en entrant, va vous faire une grosse tête. Là, j'ai de bonnes raisons de penser qu'il ne rentrera pas tout de suite. Bon. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Vous voyez ça. Mais pour qui vous me prenez ? Rassurez-vous, ils s'en foutent. Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute ? Que vous les mettiez dans le portefeuille de Cosmano à la place des vrais. Vous êtes malades ou quoi ? Inspecteur de police. Oh, ben, c'est pas mieux. Non, peut-être, mais ça permet de savoir des choses. Lesquelles ? Amandine Duprat, 22 ans. Trois condamnations pour vol à la tire. Deux pour retapes sur la voie publique. Dis-donc, à propos, j'espère que ta carte est à jour. Est-ce que c'est embêtant, non ? Ben, on va dire... C'est embêtant, ça. Ça, c'est embêtant, tu vois, parce qu'avec un dossier comme le tien, ça... ça frise la relégation. Oh, coutu, non, vous allez pas me chercher des histoires pour une fois que je tombe sur un type qui a l'air de me prendre au sérieux. Alors... Tu fais ce qu'on te demande ? Vous payez en dollars, je crois. Je vous en parle d'aujourd'hui. 1100. Évidemment, je ne compte pas les cents. M. le directeur. Regardez ça. Allô ? Ah non ? Non, c'est l'inspecteur Pujol, ici. Oui. Oui. Bon, rassurez-vous, je lui ferai la commission, c'est promis. Merci, au revoir. Ça y est, dans le tronc le Cosmano. Ça a marché ? Comme sur les roulettes. Il s'est fait cueillir ce matin comme une fleur dans une bijouterie avec des faux dollars. À sa côté, ce qu'on va trouver en perquisitionnant chez lui. Je vais te dire, je pense qu'on est tranquille pour un certain temps avec ses cocos-là. T'as plus. Ça va comme ça. Alors, vous taisez. Si vous croyez que ça va se passer comme ça, je proteste contre la manière arbitraire dont vous êtes conduite. Vous êtes qui ? L'avocat de Cosmano. Déjà ? Oui. Et je vous jure que je vais faire du bruit. Vous en faites déjà ? Pour la tranquillité, tu repasseras. Croise-moi, vous en entendre parler en haut lieu. Avec les documents que j'ai amenés aujourd'hui, vous êtes absolument coincés. Commissaire Valentin. Mais, que voulez-vous ? Avoir un petit entretien avec vous. Dis-donc, entre le juge d'instruction et mon avocat, pas très légal, hein ? Ah, parce que vous êtes très à cheval sur la légalité. Ah oui. Comme tous les citoyens avec, hein ? Qui vous envoie ? Vous vous êtes mis dans un mauvais cas avec cette histoire de fausse monnaie. Bon, vous rigolez, commissaire. Bon, vous rigolez, commissaire. Pas du tout. La loi française est formelle. Article 139 du Code pénal. Seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité tous ceux qui auront falsifié ou contrefait les billets de banque autorisés par la loi, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces billets contrefaits. Vous me prenez pas un dingue, non ? Mettons les choses au point, Cosmano. Nous ne voulons pas voir les méthodes de Chicago s'introduire en France. Alors, caponnez-vous. Vous laissez tomber vos entreprises de ce côté de l'Atlantique. Et nous, nous nous montrons très compréhensifs. C'est clair ? Pas le moins du monde. Je suis tout simplement un manager de boxe. Commissariat de Carpentras ? Ah, c'est toi, Georges. Oui. Salut. C'est terrassant. Alors, si je t'ai coupé. T'es au courant ? Non, de quoi ? Eh bien, il n'y a pas une heure, il y a eu une bombe qui a détruit un entrepôt à... Ah, un entrepôt à la Cône. Oui. La camelote appartenait à des fronteureurs, les frères... C'est quoi ? Spinelli. Et ce qui est important, c'est qu'ils faisaient le commerce pour leur propre compte. Et à quelle heure, t'es dit ? Avec l'Amérique. Autant dire que c'est signé. Oui, il laisserait supposer qu'il y a déjà une organisation. Remarque que sans Cosmano, pour l'on est déniré, qui... On pourrait pas aller bien loin, maintenant. Oui, bien, bien, oui. Non, mais non, Georges, non, il n'a plus besoin d'avoir peur. Le grand méchant loup est sous les verrous, alors... Il y arrivera à arrêter. D'un coup de Georges. Boulog espace, à l'un béni. Oui, oui. Adieu, Georges. Vous avez les voyages ? C'était le commissariat de Carpentras. Ils ont reçu la visite d'un petit producteur de soi-disac-pognac, tu vois. Parce que récemment, il y a deux types qui l'ont contacté pour qu'il leur forme toute sa production au noir et au rabais, sinon représailles. Alors, j'ai dit que vous allions en passer le voir. Il nous fournira assurément des détails intéressants, non ? Non, t'as eu raison, mais Carpentras, c'est pas à côté. Allez, allez ! Vite ! Vite ! Enlevez-moi ce tonneau, il va rouler ! Allez, allez, allez ! Vite ! Rentrez ! Mais ça, ça propage, allez-y ! Vite ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui êtes-vous ? Police, Camisa, Valentin. Des hommes en voiture, ils ont jeté nos bombes dans la locale d'administration. Il reste plus rien, tout a sauté. Celui de bon, il y a des victimes ? Non, heureusement, parce qu'il était l'heure du déjeuner, il n'y a personne dans le bureau, mais les archives et les papiers, tout, il y a passé. Allez, mets-moi ça, vite, vite ! Tu vois, on a un moyen efficace de supprimer les traces compromettantes. Ouais, mais cette place, c'est vraiment Chicago, hein. Tu vois, ce qui me semble le plus, c'est qu'apparemment, Cosmano en prison ou en liberté, ça ne change rien. Un coup comme ça, c'est sûrement pas d'essouffler. À ton avis, il continuerait de sa prison à commander tout ça. Ça en a tout l'air, oui. Me dépêchez-vous ! C'est pas le moment de vous reposer, non plus de pif, là ! Allez ! Ah, commissaire Valentin, une coupe de champagne ? Je vois que vous bénéficiez d'un traitement très spécial. Oui, très spécial. Les amis de la Fédération de la boxe m'ont arrangé ça. Ils sont aussi des amis de Capone. Faites attention à ce que vous dites, commissaire. On peut vous accuser de diffamation. Alors, Valentin, vous y tenez toujours à cette histoire de fausse monnaie ? Hum, aussi longtemps que vous continuerez votre trafic en France. Je vous aurais cru plus malin que ça. Et enfin, qu'est-ce que vous allez en train de chercher ? Le moyen par lequel vous communiquez avec l'extérieur. Ah, ça va, bien, bon. Ne voyez pas, Cosmano. Il se peut que j'ai trouvé. Oui. Oui ? C'est toi qui a demandé à mairie ? Ah, mais oui, passe-le-moi. Quittez pas, je vous le passe. Allô, oui. Euh, commissaire Valentin speaking. Je voudrais parler à M. Eliot Ness, s'il vous plaît. Oui ? Merci. Ah, Eliot Ness. Bonjour, ici Valentin. Je... Très bien, merci. Non, je voulais simplement vous demander un petit détail. Oui. La fameuse mèche blanche de Cosmano, est-ce qu'elle est naturelle ou bien décolorée ? Naturelle ? Ah, merci. Ah, vous vous en êtes sûr, hein ? Ah, oui, je sais, c'est un petit détail, mais pour nous, ça a une importance capitale. Non, 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 c'est tout ce que je voulais savoir. Merci, hein, à bientôt. Eh bien, les gars, on a été roulés dans la farine depuis le début, hein. Le type qu'on a suivi depuis La Rochelle et qu'on a fait mettre en prison n'est pas le vrai Cosmano. Qu'est-ce que tu dis ? Eh oui, vous avez entendu. La mèche de Cosmano est naturelle. Or, tout à l'heure, à la prison, j'ai remarqué quelque chose. C'est que la racine de la mèche de notre type, elle est foncée. Ce qui veut dire qu'il se décolore. Et que depuis qu'il est enfermé, il n'a pas pu le faire. Donc, ça n'est pas Cosmano. C'est qui, alors ? Il s'est doublure, on aurait pu y penser plus tôt. Qu'est-ce que tu dis ? Eh oui, c'est classique en Amérique. Tous les caïds ont leur doublure ou leur sosie, si tu préfères. Ce qui est pratique en cas de règlement de compte ou alors, comme maintenant, pour leur servir d'alibi. Mais le vrai, où il est ? Ah, ça tisse de question. Ah, autrement dit, on repart à zéro. Oui, mais maintenant, nous avons un avantage. On connaît le truc et ça, Cosmano l'ignore. Eh. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous faites ce que vous voulez pour l'instant, moi. Je vais me détendre au gymnase, messieurs. Eh, maintenant que vous avez fini votre numéro, là, quelque chose d'intéressant, vous montrer. Ah, je vais voir. C'est où ça ? C'est 27, c'est demain. Eh, théoriquement, un type comme Cosmano, un championnat d'Europe, ça devrait l'intéresser, non ? Tu crois qu'il serait assez fou pour se découvrir comme ça ? Eh oui, d'après le lieu de naître, c'est un fan de la boxe. Alors, pourquoi pas ? Hein, c'est un bon soin ? Moi, je n'y crois pas beaucoup. Alors, on va tout de même y faire un saut. Bon, ben, si vous n'y croyez pas, alors, je dirais ça, moi. J'ai le mariage de ma soeur. Ah. Mais non, mais non. Et puis, tu sais, des coups, tu en recevras d'autres, tu verras. C'est ça, mon bon soeur, ça, je te l'assure. C'est marrant, il y a deux fois. Eh, ben, dis-donc, il est bien arrangé, lui, hein. Tiens. Alors ? Rien, mon vieux. Et j'ai tout regardé, un fauteuil par fauteuil. Non, il n'y a pas à dire. Avec ou sans mèche, il n'est pas là. C'est le match. Eh, ben, t'as entendu, il s'est fait descendre par KO au huitième round. Ouais, ben, cette fois-ci, c'est bien foutu, hein. À moins qu'il soit vraiment en retard. Eh, c'est la taupe. Oh, la roi des bookmakers. Oh, merde, il manquait plus de vous. Pas peur, la taupe. C'est pas toi qu'on cherche. Ah bon, à la bonne heure, vous m'avez fait peur parce que j'ai assez d'emmerdes comme ça. Ben, t'as pas l'air pourtant, hein. Avec un beau match comme ça, tu dois rigoler, hein. Rigoler, non, je rigole pas. Il y a un ricain qui a misé un paquet terrible sur Marcel Thiel à trois contre un et je suis quasiment lessivé. Un américain, tu dis ? Oui. Dis-donc, ton américain, il aurait pas une mèche blanche ? Oh, et le secret professionnel ? Dis-moi, toi, tu veux te retrouver au ballon et tout de suite, hein ? Oh, ben, de toute façon, je l'ai jamais vu. Je connais que son représentant. Tu l'as payé ? Non, ça doit se faire demain le temps que je ramasse les fonds. Viens, Pujol. Au revoir. Suivez-le. Mais ils s'en foutent. Je vous écoute, Valentin. La toupe, t'avais pas menti. L'homme de Cosmano est bienvenu chercher l'argent le lendemain. Et depuis, nous ne l'avons pas quitté. Et alors ? Fameuse organisation. Tout est consigné là-dedans. C'est-à-dire ? Six hommes travaillent pour Cosmano. Vous les avez identifiés ? Oui, oui. Des Corses montées de Marseille. Tous fichés. Cosmano habite une petite villa bien tranquille du côté de l'Aile et Rose. Oh, leur tactique est simple et efficace. Éliminer tous les trafiquants indépendants, monopoliser le marché pour obliger tous les petits producteurs de cognac, de champagne à travailler pour eux. Et à leur prix. C'est hélas le principe des affaires en général. Nous avons aussi découvert le point de la côte où avaient lieu les embarquements d'alcool sur un chalutier. Un chalutier pour traverser l'Atlantique ? Non, non, justement. C'est pour ça que personne ne se méfie. Oui, à la limite des eaux territoriales, ils transbordent leur chargement sur un sous-marin. Un sous-marin ? Oui. Rachetés après la guerre au stock de la marine américaine. Extravagants, ces Américains. Et surtout, très efficaces pour échapper aux gardes-côtes. Et qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter ? Nous n'avons pas encore réussi à localiser leur entrepôt. Non, mais ça ne saurait tarder. Nous avons appris qu'ils préparaient demain un nouvel embarquement. Alors les camions sont bien obligés de faire la navette entre la côte et cet entrepôt. Et il ne nous restera plus qu'à remonter la filière. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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